Choisir tout. Faire rimer ambition professionnelle et personnelle. Prendre du temps pour soi. Ne rien sacrifier. Bienvenue dans les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus harmonieusement et sereinement possible pour oeuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes. Il y a quelque temps, je suis tombée sur une vidéo d'Albert Mokeber, mon invité du jour, dans laquelle il expliquait que les tests de personnalité utilisés en entreprise, c'était bullshit. Ça m'a intriguée. J'adore les tests de personnalité, j'adore les passés, j'adore les lire et en même temps, j'ai l'impression que quoi qu'il raconte, je m'y reconnaîtrai. Albert me l'a confirmé. Albert est docteur en neurosciences, psychologue clinicien et aussi membre du lab de Welcome to the Jungle. Et je suis vraiment heureuse d'avoir pu lui poser tout un tas de questions sur les sujets d'équilibriste que nous abordons, vu à travers son oeil scientifique, pragmatique et sans bullshit pour le coup. Avec Albert, nous avons parlé de la neuromanie. Vous savez, cette tendance qui touche tous les secteurs et consiste à dire que ce qu'ils avancent est informé par les neurosciences. On a parlé d'essentialisme qui consiste à réduire une problématique complexe multifactorielle à un facteur. Des fameux tests de personnalité et de l'absurdité à vouloir leur faire tout expliquer de nos comportements au travail, de ce que signifie être soi et être authentique avec des lignes, de rythme et d'organisation de travail, de comment prendre soin de notre attention et de l'impact de la paternité sur son quotidien. C'était passionnant. Préparez-vous à remettre en question certaines de vos certitudes ou à regarder d'un autre oeil les phrases toutes faites qu'on brandit parfois un peu machinellement. Merci beaucoup Albert et bonne écoute à vous. Bonjour Albert. Bonjour. Merci d'être là. J'ai envie de commencer par une question qui est hyper simple. Qui es-tu Albert ? Je suis Albert. Je m'appelle Albert Moukébert. Je suis docteur en neurosciences et psychologue. J'habite à Paris. J'aime bien rester chez moi. J'aime bien écouter de la musique. Quel genre de musique ? Un peu de tout. Mais quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique, c'est une activité. Genre je me pose et j'écoute de la musique. C'est pas genre j'écoute de la musique en faisant autre chose. C'est pas t'entends la musique, c'est t'écoutes la musique. Ouais. Genre je me pose et je vais écouter de la musique. C'est une sorte d'activité. Et qui suis-je d'autre ? Je suis prof à la fac. J'aime bien me promener, marcher. J'aime pas trop les voyages. Ce qui est aussi un peu particulier je pense. Ah c'est vrai ? T'aimes pas ça ? Non, j'aime pas ranger les valises et aller attendre à l'aéroport. J'attends le train. J'aime pas l'avion. Bien avant les trucs écologiques. Genre j'aime pas... J'en ai pas peur du tout. Je peux rester dans l'avion pendant des heures. J'aime pas le concept d'aller deux heures en avance, de faire des security checks et tout ça. et d'arriver et d'attendre pour sortir de l'avion et tout. Donc voilà. Ça c'est un peu de qui je suis. Ok. T'as parlé de neurosciences. Ouais. Et alors, j'ai envie qu'on parle un peu de neurosciences parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en particulier dans le monde de la parentalité, tout est basé sur les neurosciences. Tu sais, avec des vrais extraits de neurosciences dedans. Et j'aimerais bien que tu nous parles de... Pourquoi cet engouement ? Pourquoi tout le monde... Pourquoi tout le monde... C'est marrant que vous me posez... Je sais pas si on suit toi. Ouais. Enfin, moi j'aime bien tout le monde, mais comme tu... Ouais. C'est marrant que tu me poses cette question parce que j'écris aussi des livres. Et je suis en train d'écrire mon deuxième livre. Une grande partie de mon deuxième livre, si ce n'est presque tout mon deuxième livre, mais ils sont une grande partie. Et sur ce sujet que j'appelle la neuromanie, cette volonté de vouloir tout expliquer par les neurosciences. Très souvent quand les neurosciences n'ont pas grand-chose à dire sur le sujet. On a la neuroparentalité, mais on a aussi le neuromarketing, le neuroleadership, la neurocréativité. Comment est-ce que les neurosciences vont vous aider à développer vos capacités de management ou de leadership ou je sais pas quoi ? Et je pense que c'est engouement. Enfin, je pense que tu fais beaucoup de recherches aussi, puisque je suis en train d'écrire un livre dessus. Mais il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça donne une sorte d'air de scientificité. Alors si c'est dans l'une neurosciences, c'est que c'est vrai. Je pense qu'il y a des raisons presque même philosophiques. C'est que pendant longtemps, on a séparé un peu le corps de l'esprit. Et quand les problèmes du dualisme ont été un peu résolus, il y a très peu de gens encore qui croient qu'il y a une sorte de séparation. En tout cas, dans les milieux dans lesquels moi je suis, il y a très peu de gens encore qui croient qu'il y a une séparation entre le corps et un truc, une sorte de marionnettiste qu'on appelle l'esprit qui nous dirige. Et je pense qu'on a remplacé un peu le totem de l'esprit par le cerveau. Et aujourd'hui, on parle de mon cerveau, comme s'il y a moi et mon cerveau. Et donc, on retrouve ce modèle dualiste aussi. Et je pense que ça assoit une autorité, tout simplement. Genre, les neurosciences montrent ça comme si les neurosciences le montrent, c'est qu'on ne peut pas vraiment le nier. Ou dire qu'on n'est pas d'accord. Parce que de toute façon, c'est comme si quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord avec la gravité ». Alors que les connaissances en neurosciences sont beaucoup moins solides que celles qu'on a sur la gravité, par exemple. Le cerveau, c'est un organe qu'on comprend encore très très peu. Beaucoup moins que ce que j'ai l'impression d'Hundler. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend rien. Il ne faut pas tomber non plus dans une sorte de relativisme. On dit « de toute façon, ça ne sert à rien » parce qu'on ne comprend rien. Mais je pense que c'est survendu et que surtout le mot « neuro » est un peu injecté à toutes les sauces. On a des neuro-lois maintenant. Il y a vraiment une infinité de déclinaisons. La dernière fois, j'ai vu un truc sur Facebook, une pub pour de la neuro-énologie. Genre ce que les neurosciences peuvent vous apprendre sur le vin. Par des gens qui ont fait des neurosciences, ce n'est pas nécessaire. Mais oui, il y a plein d'erreurs de raisonnement dans ces trucs. On va parier des études en IRM à des comportements complexes ou des choses comme ça. Il y a des livres qui sortent sur comment est-ce que les neurosciences expliquent pourquoi on ne fait rien pour le climat ou pourquoi on est voué au consumérisme ou des choses comme ça. Et tu penses que les neurosciences ne peuvent pas expliquer ? Quand tu disais qu'on essaie de faire expliquer trop de choses finalement aux neurosciences, c'est des trucs que les neurosciences ne peuvent pas expliquer, ça ? Typiquement, pourquoi on n'agit pas pour le climat ? En tout cas, pas pour le moment, non. On ne peut sûrement pas expliquer. On peut peut-être avoir des choses qu'on pourrait se dire, etc. Mais en général, non. En fait, quand on veut comprendre un problème, il y a des niveaux d'explication. Il faut trouver le niveau adéquat d'explication. C'est comme si, je ne sais pas, je vais expliquer un accident de la route et je regarde le moteur d'une voiture. Si l'accident a eu lieu parce qu'il y avait du verglas sur la route, regarder le moteur, c'est complètement un peu absurde. Ça n'a pas vraiment m'aider à le comprendre. Et donc, si je veux expliquer, je ne sais pas, l'architecture d'une maison avec le mouvement des électrons, des atomes du mur, ça n'a pas un très bon niveau d'explication. Donc, il faut savoir à quelle échelle se placer pour pouvoir expliquer quelque chose. Et si je veux expliquer les comportements sur les réseaux sociaux en regardant la dopamine, ça ne va pas vraiment le faire. En parlant d'explication, la première fois qu'on s'est... Ça, c'est une des raisons, parce qu'il y a plusieurs autres raisons de pourquoi ce n'est pas adéquat d'utiliser le non-science. Mais ça, c'est juste une comme ça parmi d'autres. Non, non, mais pas de quoi. En parlant d'explication, on cherche beaucoup tout le temps d'explication, en particulier dans le monde du travail. Et la première fois qu'on s'est vus, je me suis précipitée pour te parler parce que tu avais fait un article, je crois, sur les tests de personnalité où tu expliquais que c'était complètement bullshit. Et ça m'avait à la fois déboussolée parce que j'ai bien aimé les passés et je trouvais que c'était assez commode. Et en même temps, ça m'a beaucoup plu que tu dis ça. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu de ça, de ces tests de personnalité dans l'entreprise. En fait, quand je dis que mon deuxième cas, c'est sur la neuromanie, mais pas que, parce que c'est un peu une sorte de généralisation de ces modes que j'appelle « essentialistes ». On va réduire des problématiques complexes à quasiment un facteur. Et si on revient à ces niveaux d'explication, parfois, on est en train de cacher des facteurs qui jouent des rôles très importants derrière ces essentialisations. Et en gros, pour une grande partie de ces essentialisations ou ces réductionnismes, on réduit à l'individu des problématiques qui ne sont pas nécessairement individuelles. Donc, par exemple, pour les réseaux sociaux, ça va être la dopamine. Pour la dépression, ça va être la sérotonine. Pour le climat, ça va être genre une région du cerveau, soit l'ostriatome, je ne sais pas quoi, etc. Et en entreprise, très souvent, c'est de l'essentialisation, de la réduction sur l'employé. Et on ne peut pas mentionner, c'est presque un courant idéologique, il y a une sorte d'individuation des responsabilités dans la vision ultra-libérale ou capitaliste, selon comment on veut définir ces termes. Et parfois, ça se personnifie dans ces tests de personnalité. Parce qu'il y a deux problèmes avec les tests de personnalité, pour moi. Le premier, c'est la qualité des tests. Moi, j'ai donné le cours de psychométrie. Je travaille maintenant un peu sur comment est-ce qu'on mesure la psychologie des personnes. Mais il y a aussi ces échelles de niveau d'explication dont je parlais il y a quelques minutes. Donc, déjà, au niveau du test, une grande partie de ces tests fonctionne un peu sur un effet qu'on appelle l'effet forer. C'est un effet un peu comme les horoscopes. En gros, si je prends dix personnes et je leur donne ces tests, le plus connu, c'est peut-être le MBTI. Je leur donne des MBTI et à la fin, je distribue le résultat au hasard. Donc, je ne donne même pas à la personne concernée les réponses de ces tests. Ça marche tout aussi bien que si je leur donne leur test à eux. Les gens ne voient pas vraiment la différence si je leur donne le test. Parce que souvent, comment c'est écrit. C'est écrit de manière à ce qu'on s'y retrouve. Indépendamment de ce qu'il dit. Genre, vous êtes introverti, mais vous aimez bien la collaboration. Vous avez des faiblesses, mais vous arrivez à les pallier ou à les cacher. De l'extérieur, vous avez l'air d'être sûr de vous, mais à l'intérieur, c'est vraiment le chaos. Et vous passez vos soirées à vous dire comment est-ce que personne ne réalise que je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire. Alors que le lendemain, vous vous réveillez, vous allez au taf et tout le monde vient vers vous pour des conseils. Donc le premier problème, c'est que la qualité psychométrique des tests n'est pas vraiment bonne pour la majorité écrasante de ces tests. Quand bien même on avait des tests qui seraient de bonne qualité, je pense que ce ne serait pas le bon niveau explicatif, la personnalité, pour prédire la performance. Au final, on donne ces tests de personnalité pour deux raisons. Soit pour du recrutement, essayer de prévoir comment est-ce qu'une personne va s'intégrer dans une équipe, soit pour de l'orientation, soit en interne d'une boîte, comment est-ce que je vais diviser mes équipes, soit une personne qui est paumée, vers quelle carrière est-ce que je devrais te diriger dans l'orientation. Et dans les deux cas, c'est oublier que le travail, au final, c'est un groupe d'humains qui collabore ensemble vers un même but. Et donc, si moi, j'ai une personnalité hyper sympa, disons, je ne sais pas, dans un monde idéal, dans une boîte où tout le monde, je ne sais pas, un truc de start-up nation un peu, genre tout le monde est extraverti, tout le monde est hyper cool, tout le monde est hyper positif. Et moi, je suis la personne la plus extravertie, coopérative, altruiste, machin. Mais je tombe dans une boîte où je suis mal payé, ou bien des trucs très bêtes, genre je dois faire trois heures de RER tous les jours pour arriver au taf. où mon patron me fait des remarques non souhaitées ou non souhaitables, que ce soit sur mon physique, je sois un homme ou une femme, mais disons que les femmes, ça leur arrive plus souvent, mon physique, ou que mon manager essaye de me draguer de manière un peu lourde, etc. Ma personnalité, en fait, a zéro impact dans ces cadres. Et on ne parle pas de tout ça, on ne parle pas de la rémunération, on ne parle pas des conditions de travail. Est-ce que l'éclairage est bon ? Est-ce que les chaises ont été changées récemment ? Est-ce que le bureau est adéquat ? Est-ce que l'environnement sonore de mon bureau me correspond ou me permet ? Et donc, il y a ce réductionnisme, à nouveau, sur l'individu, de lui faire porter la charge de la performance. Et par ce biais-là, on appelle ça une illusion d'action. J'ai l'illusion d'avoir fait quelque chose, genre j'ai fait des tests de personnalité pour voir, machin, machin, mais je n'ai pas étudié ni l'environnement de travail, ni la personnalité du manager, ni la dynamique interpersonnelle, tous ces facteurs qui vont… Ça ne veut pas dire que la personnalité n'est complètement pas importante, mais ça devient une sorte de goutte dans un océan d'autres signaux où cette goutte, est-ce qu'on est sûr que ça a un impact tellement fort ? Est-ce que la personnalité a vraiment un impact tellement fort par rapport, je ne sais pas, si je suis IT manager, est-ce que c'est plutôt mes compétences qui vont être importantes ? Si je suis DRH, peut-être que ma personnalité est importante, mais aussi, est-ce que ma direction m'écoute ? Parce que je connais plein de DRH qui ont des personnalités de ouf, mais quand ils ou elles veulent insuffler du changement pour rendre la vie de leurs équipes meilleure, les autres membres du COMEX la bloquent. Du coup, sa personnalité, on s'en fout un peu quelque part, c'est la personnalité des autres qui est problématique ou la dynamique interpersonnelle. Et donc, aussi bien la qualité du test n'est pas bonne, mais souvent on m'oppose, oui, mais non, mais machin, machin, machin. Et du coup, il y a un deuxième argument plus fort, c'est que même si vous avez un bon test, la personnalité n'est pas l'alpha et l'oméga, ni du recrutement, ni de tout ça, si vous n'êtes pas en train de regarder. On oublie qu'on est des animaux sociaux, donc on n'est pas juste des individus. Et donc, il y a toute cette dynamique interpersonnelle, mais aussi la rémunération, les conditions de travail, etc. Il y a une sorte de capital d'action. Notre cerveau est un organe comme les autres. Si mon cerveau ne mange pas bien, si mon corps n'est pas bien assis, je ne suis pas mon cerveau seulement, je suis mon cerveau et mon corps, et l'environnement dans lequel mon cerveau et mon corps s'inscrivent. Trop souvent, on est en train d'occulter cette partie pour juste le cerveau, le cerveau, le cerveau. Il y a un côté hors-sol, en fait. Quand je t'écoute parler, il y a un côté un peu comme si on vivait dans des espèces d'épuisement isolées. Comme le corps et l'esprit. Comme le corps et l'esprit, en fait. Alors que notre organe n'est pas une sorte de chef d'orchestre. Notre cerveau n'est pas un organe comme un chef d'orchestre qui gère le corps. C'est vraiment un organe d'interrelation. Notre cerveau se nourrit de ce qu'il y a autour de nous. Et donc, comment est-ce qu'on veut se focaliser sur le cerveau en occultant ce qu'il y a autour de nous ? Oui. Il y a un peu en lien avec ça, il y a un mot qu'on entend beaucoup, notamment dans le monde du travail, maintenant, qui m'interpelle pas mal. Cette notion d'être authentique, tu vois, d'être soi au travail. Ça veut dire quoi, d'un point de vue neuroscientifique, ça, être authentique, être soi au travail ? Est-ce que ça a un même sens, en fait ? Alors, le soi, c'est déjà un sujet très vaste. Parce que déjà, comment est-ce que je définis moi-même ? Et il y a plusieurs problématiques avec le concept de soi. C'est un peu philosophique, mais quand on fait des sciences cognitives, parce que je fais des neurosciences et de la psycho, mais aussi des sciences cognitives, on appelle ça, donc il y a aussi de la philo, de la socio, etc. C'est un truc transdisciplinaire. Déjà, notre cerveau semble faire des opérations ou quelque chose qui nous donne une illusion de la continuité du soi. Il y a un chercheur, un de mes chercheurs préférés en sciences cognitives, ça peut être Stan Klein. J'en ai déjà parlé, je pense, dans quelques conférences. Il travaille sur cette notion de la continuité du soi et il explique qu'en fait, on a une continuité de soi sans preuve. Par exemple, moi, j'ai presque 40 ans. Je n'ai aucun souvenir du mois de novembre 1995. Aucun, zéro. Mais j'accepte que j'existais. Je ne me dis pas, peut-être que j'ai été kidnappé en septembre et on m'a ramené en décembre où j'ai un souvenir et un souvenir. On accepte une continuité du soi avec pas de preuve. Il appelle ça en anglais « Evidenceless Continuity of the Self ». C'est-à-dire la continuité du self sans preuve. Donc déjà, on a l'illusion du soi entre moi et moi-même. J'ai l'illusion que Albert est une entité homogène, cohérente et continue, alors que ce n'est pas vrai. La deuxième, c'est que quand on parle de soi authentique, on est déjà en train de faire des prémices. Quand on fait du raisonnement, on parle de prémices. Des prémices, c'est un peu les bases avec lesquelles on démarre un raisonnement pour ceux qui ne connaissent pas le mot. Après, on découle notre raisonnement. Et parfois, il y a des erreurs de raisonnement qui s'appellent genre les fausses prémices. C'est-à-dire, on a commencé notre raisonnement. Il n'y a rien de faux dans le raisonnement. Mais nous, on a commencé mon raisonnement. Je commence mon raisonnement dans l'endroit qui est chargé, que je n'ai pas prouvé. Donc, quand on parle de soi authentique, il y a ce problème que... On part du prémice qu'il y a un soi réel, quelque part enfoui, caché, que je vais essayer de chercher. Mais il n'y a rien qui nous dit que ce soi authentique existe. Stan Klein pense qu'on a plusieurs selfs. On appelle ça les social selves. Les selfs sociales, par exemple. Là, je suis en train de te parler. Mais s'il y avait une caméra qui me filmait 30 secondes avant que je clique sur le lien pour que je me connecte, probablement, j'étais quelqu'un d'autre parce que j'étais en train de jouer avec ma petite-fille. Et je ne lui parle pas comme ça. Forcément. Et puis, si quelqu'un m'avait vu la veille avec mes potes, je n'étais pas de la personne que j'étais avec ma fille ni la personne que je suis maintenant avec toi. Et donc, il faut re-questionner. Est-ce qu'il y a un soi authentique avant de demander si je peux le trouver ? Évidemment qu'il y a des traits qui sont communs en moi. J'ai des valeurs, etc. Je ne suis pas sûr de ça qu'on parle. Mais en train de dire, genre, il y a une sorte de toi authentique enfoui en toi que tu es en train d'ignorer. Et si tu le trouves, ta vie va soudainement faire sens. On n'est pas en train de parler du soi authentique juste pour les autres, mais c'est surtout une sorte de découverte de soi et soi. Genre, trouve ton toi authentique, suis tes rêves, etc. Et ces phrases, souvent, qui ont l'air d'être profondes, n'ont aucun sens. On appelle ça un peu des phrases pseudo-profondes. C'est comme des sortes de sagesses orientales qu'a dit Confucius, etc. Mais qui, au final, n'est pas vraiment dire quelque chose. Genre, si une fois que tu trouves ton vrai, ton toi authentique, tout fera sens dans ta vie. Oui, genre, mais si j'arrive à nourrir tout le monde, il n'y aurait plus de famine dans le monde. Oui, la solution est facile. Et du coup, on n'est même pas sûr que le soi authentique existe, encore moins que si on le trouve, une sorte de révolution intérieure a lieu. Mais on revient tout le temps dans cette même essentialisation de résoudre un mal-être par et pour l'individu. Oui. Et dans ce podcast, on interroge beaucoup la question de... du pro et du perso et de comment on navigue entre les différents domaines de notre vie. Un peu ce que tu as décrit là, quand tu es papa, tu es ami, tu es conférencier, etc. Il y a une étude finlandaise que je trouve super intéressante qui a étudié ça. Différents groupes de personnes, à peu près 1 000 salariés qui ont retrouvé à peu près 5 profils de porosité ou au contraire de fermeté de barrières entre les domaines professionnels et personnels. Et le résultat de l'étude, c'est que les gens qui séparent le plus, qui mettent les barrières les plus hermétiques entre les sphères de leur vie, sont ceux qui s'en sortent le mieux en termes de gestion de stress, en termes de recovery, etc. Et ça m'interpelle pas mal parce que c'est un peu à l'encontre aussi de ce qu'on entend ou de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça fait écho avec des choses que tu vois, que tu étudies ? Je ne connais pas cette étude, j'aurais bien aidé de la regarder, mais je pense que ça dépend en fait de ce qu'on en fait. Parce que là, par exemple, on est en train de partir des prémices à nouveau qu'il y a un self pro et un self perso, alors que de ce que moi j'ai lu, etc. Il y en a plusieurs, il n'y a pas juste deux. Par exemple, disons que je parle de mon self pro. Je suis dans une équipe, je suis dans une grosse boîte et mon équipe, on est cinq, six personnes et dans un même bureau. Ça fait trois ans qu'on est dans ce bureau. Je vais avoir un autre self pro avec mon équipe quand on est dans le bureau que quand on est à la réunion mensuelle avec nos super hiérarchies que quand je suis avec un client, que quand le manager est au bureau. Déjà là, dans mon self pro, il y en a plusieurs. Quand je vais à la cafette et on est en train de bitcher un peu sur je ne sais pas qui dans la boîte, ça, ça prend plus à mon self perso avec mes potes que à mon self pro avec un client. Donc, déjà, en fait, la manière dont on découpe parce qu'on est en train de faire des catégories, on appelle ça de la catégorisation, la manière dont on découpe le monde conditionne la manière dont on en part. Donc, quand on prend déjà le pari de découper en self pro et self perso, pourquoi est-ce qu'on découpe de cette manière-là ? Il faut justifier. On pourrait faire très facilement faire à parier que j'ai par exemple un self pote et un self pro qui sont le même self parce que j'ai des potes maintenant au taf. Oui. Et j'ai un self hyper sérieux que j'ai quand je suis avec mes supérieurs hiérarchiques et je ne sais pas pour faire dans la caricature et mes beaux-parents. Et ça, c'est le même self où je suis vraiment genre je me tiens vraiment à un carreau, etc. Moi, je ne suis très pas avec mes beaux-parents mais genre si on fait dans des clichés sociétaux un peu. Et donc, ça a des avantages parfois de faire des trucs hermétiques parce que parfois on a besoin de se prémunir et de se défendre d'une invasion parfois d'une sorte de poids que je mets sur moi surtout si j'ai des self qui me coûtent parce que parfois il y a des self qui coûtent où je dois genre minibé pour pouvoir être dans une sorte de performativité. Tu vois, moi, quand je fais parfois des confs et il y a 500 personnes je ne sais pas 1250, 10, ça ne change pas grand-chose. C'est une sorte de performance. Voir défi de parler pendant une heure ou parfois 3 heures parfois 4 heures défilé des diapos maintenir l'attention de faire une blague par-ci détendre un peu l'atmosphère par-là que ça soit assez interactif mais en même temps que ça ne devienne pas genre chaotique etc. Même si je suis en train de parler seul donc c'est coûteux c'est une sorte de performativité dans ma vie je ne parle pas pendant 45 minutes quand je suis à un dîner avec des potes je ne dis pas ok maintenant je prends la parole et je déroule ma présentation et donc oui parfois c'est important et peut-être je ne sais pas après une journée de conf je rentre chez moi et hermétiquement je n'ai pas envie beaucoup de parler je vais me poser je ne sais pas jouer à ma console ou lire un livre ou quelque chose donc ça dépend de ces différentes dynamiques mais je ne pense pas qu'il y a une sorte de one size fits all qu'il y a une solution qu'on peut tous mettre en place et ça marcherait parce que encore une fois on revient à cette erreur de design dans comment on pense à comment les choses fonctionnent que ça ne dépend que de l'initiative personnelle je crois et justement tu as parlé un peu de console et de tout ça je sais que toi tu as un rythme de travail qui est peu commun tu as une organisation de vie qui est peu commune j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus et je suis très curieuse aussi de savoir si tu es arrivé à ça avec tout ce que tu sais avec ce que tu sais ou non ou si c'est très si tu tesses comment ça se fait comment ça se passe pour toi non ce serait trop prétentieux de dire que j'ai designé mon rythme de vie en fait pour comprendre ça il faut que je parle un peu de moi j'ai grandi au Liban et avant de venir en France les 5-6 dernières années avant de venir en France donc j'étais à la fac mais j'étais aussi secouriste à la Croix-Rouge et au Liban la Croix-Rouge c'est un peu l'équivalent des pompiers en France c'est nous qui faisons des urgences médicales les pompiers ils font juste les feux au Liban ou genre des explosions et à la Croix-Rouge on avait un rythme de permanence c'est du bénévolat où une fois chaque 3-4 nuit on dort au centre s'il y a des urgences parce qu'on assure le service de 6h du soir à 6h du matin et le week-end toute la journée parce qu'on a nos boulots on est des étudiants on va à la fac etc et c'est du bénévolat donc c'était 6h du soir à 6h du matin en semaine et si j'ai une permanence de samedi c'est 10h du matin jusqu'à 10h du matin et si c'est dimanche c'est 10h du matin jusqu'à 6h du matin lundi où on repart à notre tas et ça j'étais assez pas mal investi on était potes encore une fois jeune je suis rentré à 17 ans jusqu'à mes 22-23 ans et ça ça a un peu inversé mon rythme de vie je commençais à être réveillé la nuit et dormir jusqu'à midi 13h et j'étais à une fac c'est pas d'université américaine de Beyrouth et dans le système américain c'est un peu différent du système français c'est qu'on choisit ses cours on a des cours obligatoires dans un diplôme on a ce qu'on appelle des electives des cours optionnels et donc on peut choisir et les cours sont souvent soit des cours de 1h je fais toute une logistique sur l'éducation non mais c'est intéressant soit c'est 1h et on l'a 3 fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi soit c'est des cours d'1h30 et on les a des mardis et des jeudis et donc ça fait 3h de cours par semaine pour chaque matière sur un semestre c'est aussi très différent le volume horaire que par rapport au système français moi par exemple je donne mes cours à la fac un jour par semaine 3h d'un coup donc on fait les mêmes heures mais ils sont étalés différemment soit 1h ni 1h30 et donc je pouvais avoir fac soit si j'arrive par exemple avec toutes mes matières mardi et jeudi on appelle ça TTH tu veux ça d'expliquer je vais avoir fac par exemple de 9h du matin jusqu'à 17h mais MWF lundi, mercredi, vendredi j'ai rien soit je peux avoir des journées un peu moins denses et donc moi je m'arrangeais tout le temps soit avoir des semestres TTH et donc ça me permettait le mercredi, vendredi les lundis, mercredi et vendredi de dormir pour récupérer donc de me réveiller à 13h, 14h, 15h parce que j'ai pas fac soit je faisais des semestres MWF lundi et du coup ça me permettait mardi et jeudi de rien avoir et donc j'ai organisé un peu ma vie autour de ce rythme un peu inversé où je suis réveillé la nuit et je me couche la journée quand je suis venu en France c'était un peu le choc parce que la fac ici est très très scolaire on donne un calendrier il y a des cours avec genre 500 étudiants à l'amphi etc mais j'avais gardé un peu mon rythme inversé et donc pendant une très grande période ma thèse je l'ai écrite la nuit et le matin mon directeur de ZAVA il est arrivé au labo et je leur disais au revoir et j'allais chez moi et je me couchais donc j'ai gardé un peu ce rythme un peu décalé et de telle manière à ce que j'ai jamais vraiment été dans une sorte de boulot de 9h à 17h donc je me réveillais tous les jours le matin d'aller au TAF et ça marchait bien pour moi alors j'ai réussi à avoir quand même un master une thèse un autre master publier des articles scientifiques débarrer mon activité clinique commencer à enseigner à la fac etc mais ça nécessitait une certaine organisation et donc aujourd'hui je maintiens un peu ça peut-être un peu moins depuis que je suis devenu papa parce que c'est ma fille qui décide maintenant quand est-ce que je me réveille quand est-ce que je dors mais je maintiens un peu ce rythme qui n'est pas vraiment très structuré parce que ça m'arrange donc j'ai un jour par semaine où je fais mes consultes mais je commence mes consultes vers 14h de 14h genre à 18h 19h un jour par semaine où je donne mes cours selon où est-ce que j'interviens il y a des semaines genre là pour les 6-7 dernières années j'étais plus mais maintenant 8 ans j'étais à Paris 8 c'était les jeudi après-midi ce semestre je ne donne pas de cours à Paris 8 parce que je donne des cours ailleurs et j'essaye aussi de c'est important quand on enseigne de prendre un peu distance revoir le matériel etc et des lundis, mardi, mercredi ça dépend il y a des jours où j'ai des podcasts enregistrés des jours où je fais des confs des jours où je lis parce que c'est important de rester à jour surtout dans un domaine comme les neurosciences où il y a des articles qui tombent tous les jours et on n'a pas le temps de lire d'écrire de passer du temps avec ma fille de voir des potes je n'aime pas du tout le truc de il faut qu'on cale dans notre calendrier genre un créneau de 2h dans 3 semaines pour voir mes potes j'aime bien les plans de dernière minute et pour que ça marche il faut que le calendrier ne soit pas complètement full je ne réussis pas très bien parce que j'ai du mal parfois à dire non quand on me sollicite donc je vais aller faire des confs pour 5 personnes à 6h de train en une journée donc j'ai ce truc où je n'ai pas vraiment un rythme et je fais tout pour pouvoir me le permettre parce qu'au final aussi j'ai conscience que c'est une sorte de privilège j'ai bossé pour avoir ce privilège mais c'est un privilège et si un jour je suis obligé avant mes études j'ai bossé quand même j'ai eu des boulots de 9h à 10h j'ai bossé dans un hôtel j'ai bossé dans une boîte d'informatique parce qu'à une période je voulais faire de l'informatique etc et même quand j'aimais bien le taf je n'étais pas très épanoui de ce truc mais je comprends que parfois on n'a pas le choix et si un jour je suis obligé de reprendre un taf et d'aller tous les jours j'irai mais tant que j'ai la capacité à faire ça oui j'ai un rythme de travail qui est qui est assez particulier en fait genre qui n'est pas très commun je peux dormir genre un jour de 13h à 16h un jour juste comme ça parce que j'ai envie de faire une sieste et puis de bosser puis de me réveiller puis de redormir je pense que c'est un peu n'importe quoi en fait ce qui est intéressant quand on t'écoute c'est que c'est pas le travail qui organise tout le reste en fait tu fais de la place pour rester oui en fait pour moi dans ma tête mes responsabilités c'est pas juste le travail et mes envies c'est pas juste le travail et le temps est une on appelle ça un zero sum game c'est un jeu à somme nulle je sais pas l'amour n'est pas un jeu à somme nulle si j'aime une personne je peux en aimer une autre et je suis pas obligé d'enlever d'une personne pour donner à une autre mais le temps si je suis là en train de faire ce podcast je peux pas être en train d'emmener ma fille au parc ou d'aller passer du temps avec ma copine ou d'aller voir un pote qui est de visite paru et donc si on laisse si on a cette priorité parce qu'encore une fois souvent les gens n'ont pas le choix mais disons que pour les personnes qui ont le choix quand on n'a pas le choix on n'a pas le choix c'est comme ça il faut aller mais je connais beaucoup de gens qui potentiellement ont le choix mais il y a cette sorte de priorité pour le taf et on le voit même dans nos couples partout par exemple si j'ai un date avec ma copine mais il y a une urgence au taf qui arrive le date saute il y a une sorte de priorisation implicite que le travail genre quand l'excuse c'est le travail si je dis à ma copine je dois annuler le date parce que j'ai une urgence au boulot c'est beaucoup plus acceptable que si je lui dis je dois annuler le date parce que j'ai envie de jouer à la console ça ne se passerait pas aussi bien mais pourquoi et du coup pour moi j'essaye d'être conscient de faire un efforceur conscient sur ces différentes priorisations et parfois je vais dire non à une conf qui va me payer très 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 cher parce que j'avais mis qu'à ce moment là j'ai passé une heure avec ma fille pour qu'elle apprenne à sauter parce que j'ai envie de lui apprendre à sauter et je comprends pourquoi ça va être moins important parce qu'encore une fois je peux me le permettre il ne faut pas juste penser que c'est une question de volonté oui merci de recontextualiser comme ça mais tu vois cette notion d'équilibre de vie qui est devenue un peu un grand truc surtout depuis post-covid et post-confinement et tout ça veut dire quoi pour toi cette notion là je réfléchis je pense que la balance c'est très facile c'est très facile de faire pencher la balance d'un truc ou d'un autre parce que pour moi une différence très importante qui a eu lieu avec covid c'est l'espace physique est devenu différent avant avant covid je pouvais être convoqué à une réunion à une heure de métro de chez moi pour qu'on cale une conférence qu'on va faire juste pour faire la réunion 30 minutes de quoi est-ce que tu vas parler ça nous va on a hâte merci beaucoup d'être déclassés jusqu'ici et là tout le monde le fait sur Teams sur Zoom sur machin peut-être que si on voulait faire peut-être que tu n'aurais pas fait je ne sais pas de podcast je ne sais pas si tu podcast a démarré avant covid mais probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient des podcasts qui devaient louer un studio ou ramener les gens chez eux à la maison etc je ne sais pas si on aurait pu faire pour ceux qui nous entendent on est en train de filmer ça sur Zoom donc on n'est pas dans le même espace physique et donc avec cette superposition des espaces physiques c'est très facile d'être en train de regarder Netflix et de faire ses mails de boulot en même temps et donc je pense que ce déséquilibre ce mélange des espaces physiques et de combien c'est facile de switcher maintenant c'est sur les mêmes appareils mon téléphone portable peut avoir mes mails de travail mais aussi mes Whatsapp sur un groupe de potes où on s'envoie de la mer toute la journée je pense qu'il faut une sorte d'effort parfois conscient pour réinstituer parfois des barrières quand c'est nécessaire parce qu'il n'y a rien qui dit que c'est nécessaire si ce n'est pas taxant pour vous tant mieux mais quand c'est nécessaire pour artificiellement recréer des espaces physiques séparés c'est un défi on est encore en train d'essayer de te comprendre genre là moi quand je finis ce podcast je vais faire je suis chez moi déjà et donc il n'y a plus cette barrière où si j'étais parti quelque part genre à ton studio où tu enregistres tes podcasts et ça potentiellement il y a des changements mais il y a aussi des changements sur les collaborations etc c'est que là nous on s'est connecté on va faire le podcast et après on va raccrocher alors que si on s'était retrouvé peut-être qu'on aurait pris le café avant peut-être qu'on serait allé déjeuner après peut-être qu'on aurait discuté d'autres trucs peut-être qu'on serait devenu pot je ne sais pas mais avec aussi cette séparation de l'espace physique on n'a même pas l'opportunité de savoir si on peut être pot ou pas parce qu'on va parler on va faire le podcast et puis on va dire merci beaucoup merci à toi donc il y a tous ces changements qui vont dans les deux sens de ces dynamiques sociales qui changent et donc l'équilibre découle de ça mais là ça dépend aussi de chaque personne et tu as dit un truc super important et c'est vraiment quelque chose dont j'ai conscience de manière aiguë pour moi c'est cette les distractions et j'ai l'impression que la concentration et la qualité de l'attention sont un enjeu clé pour nos quotidiens de gens qui ont des vies bien remplies avec plein de rôles plein de responsabilités comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre attention et tu as dit un truc tu vas recréer finalement des barrières artificiels et là je me dis encore une fois c'est un truc qui repose sur une capacité individuelle à le faire versus j'ai l'impression qu'on sur-responsabilise encore une fois l'individu et en même temps si tu as envie de ne pas finir zinzin si tu n'as pas envie de t'épuiser c'est pas t'épuiser tu as besoin de remettre ces barrières qu'est-ce que tu le problème c'est la multitâche c'est que notre cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps il y a ce qu'on appelle le task switching c'est qu'il y a un coup il semblerait qu'il y a une sorte de coup cognitif pour switcher d'une tâche à une autre il faut se désengager de ce qu'on est en train de faire se réengager sur la nouvelle tâche puis se désengager et revenir sur l'autre donc on est en train de discuter et je sens mon téléphone vibrer je me sors de ma poche je lis un message il y a un coup où je suis en train de perdre la conversation puis il faut que je me ré recale dessus etc et donc je pense que c'est plus dans ça et qu'est-ce qu'on peut faire il y a plein d'outils heureusement qui nous aident genre moi je sais pas sur mon navigateur j'ai des petites applis qui vont suspendre parce que j'ai 100 000 onglets ouverts mais des onglets qui vont de sport à une nouvelle que je veux lire à ma boîte mail à machin machin et ben ça cache en fait les onglets selon les thèmes d'accord ça s'appelle comment ça c'est génial il y a un truc qui s'appelle The Great Suspender qui va suspendre certaines tabs au besoin ok il y en a plein je sais plus j'ai tellement de trucs installés je sais plus on peut utiliser des techniques de management attentionnel un peu comme la tâche de Pomodoro par exemple quand je dois écrire parce que écrire ça a un coût assez important pour s'engager genre je peux passer 20 minutes pour écrire une phrase une fois que je suis engagé je peux faire genre 4 pages en 10 minutes et c'est désastreux si je suis interrompu dans la phase où j'ai commencé à écrire du coup je vais faire des blocs par exemple je vais travailler pendant 50 minutes et puis je vais faire 15 minutes de pause pour faire n'importe quoi ça peut être pour répondre à mes whatsapps ça peut être pour bosser sur autre chose ça peut être pour écouter de la musique ou aller me faire un thé etc d'avoir des blocs qui sont un peu sanctuarisés où il n'y a pas de distraction pendant ce bloc et ça peut être parce que je travaille mais ça peut être aussi genre on va dîner en famille et je sais que là il y a plein de trucs qui sont en train de me solliciter puisque je ne vais pas dire genre non je n'utilise jamais de téléphone à table etc parce que quand ça devient une restriction ça devient un peu plus absurde parfois je suis à table et j'ai envie de répondre à mes potes et ce n'est pas très grave je ne sais pas mais parfois si je sens ma charge je vais laisser le téléphone dans une autre pièce le temps du dîner donc de créer des barrières presque physiques qui empêchent ces distractions il y a surtout les ordi maintenant un mode do not disturb qu'on peut activer et du coup toutes les notifs s'arrêtent je n'ai plus les notifs de nouveaux mails de nouveaux messages je n'ai plus les bip 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 de whatsapp web ou de signal ou mon discord qui va partir en sucette sur plein de sujets qui ne sont pas je ne sais pas si tu connais discord mais en discord il y a comme des channels et j'ai des channels de mon manga préféré jusqu'à un labo dans lequel je suis et je ne peux pas genre sur le channel du manga il y a deux millions de personnes ils sont tout le temps en train de discuter de quelque chose je ne vais pas aller lire toutes les théories chaque cinq minutes sinon ce serait un genre donc il y a vraiment cette idée ce mot il n'est pas hyper ragoûtant mais cette idée de discipline de remettre une espèce on peut appeler ça discipline on peut dire que c'est de la logistique oui de la logistique c'est un bon mot c'est de la logistique et je sais que tu as beaucoup écrit et parlé notamment pour Welcome sur cette idée des vacances sur l'absurdité de la manière dont on gère nos vacances moi j'ai vu sur les réseaux et tout au bout d'une semaine tout le monde était au bout du rouleau à la rentrée j'ai l'impression que c'était pire cette année qu'est-ce que tu en résumé pour ça les ceux qui n'auraient pas écouté tout ce que tu as pu dire sur le sujet mais qu'est-ce qu'on peut quand on travaille dans une boîte où on ne choisit pas tellement comment on peut poser ses vacances qu'est-ce qu'on peut se dire pour aller vers quelque chose d'un peu plus soutenable c'est des vacances quasiment tous les jours c'est-à-dire parce qu'encore une fois la charge mentale c'est pas juste le taf si moi je vais au taf et je rentre à la maison et j'ai la charge de mettre la lessive puis de préparer à dîner puis la charge de regarder ma série parce qu'il y a l'épisode qui est sorti tout peut être une charge je connais des gens qui sont qui sont stressés parce qu'il faut qu'ils regardent la série avant que quelqu'un ne les spoile genre je dois finir ce livre j'ai pas fait mon sport d'aller à la salle de sport etc c'est une sorte de on laisse pas le temps à notre cerveau d'être dans une sorte de mode par défaut où je me laisse tranquille je me fous un peu la paix et ça on sait les recherches semblent indiquer que c'est quelque chose de très important d'avoir ce on appelle ça le default mode network avec le réseau de mode par défaut donc quand je dis des mots en anglais c'est pas pour faire pour peu si des personnes veulent aller chercher il y a beaucoup plus de littérature en anglais et du coup les vacances ou les pauses ou on peut les appeler comme on veut en tout cas ces moments où on est supposé se laisser un peu tranquille en tout cas ne plus avoir des actes et des comportements qui se sont dirigés vers l'action on peut les appeler le principe sur lequel ça fonctionne est presque unique dans notre fonctionnement et la métaphore que j'ai donnée dans cette émission qui a pas mal bien tourné et qui continue à tourner alors que ça fait maintenant 2-3 ans chaque période je suis tagué dans une vidéo de quelqu'un qui dit ah ouais c'est trop bien ça peut-être je pense que c'est la métaphore parce que notre cerveau aime beaucoup les analogies et la métaphore parce que je me dis moi je ne vais plus manger pendant genre moi je vais bouffer 10 kilos le premier de chaque mois et puis je ne vais plus perdre mon temps à déjeuner tous les jours pour les 20 jours qui restent ou moi je vais dormir du 1 au 5 et puis je ne vais plus dormir du 5 au 25 comme ça je gagne je ne perds plus un tiers de mon temps à être inactif les vacances on fait un peu ça on va se dire là j'ai une période de rush pendant 4-5 mois et après je vais prendre genre 10 jours pour aller sur une île ou quelque part et ce qui se passe c'est que déjà c'est pas sain d'être dans ce tunnel permanent et encore une fois c'est pas juste le taf c'est souvent le taf parce qu'il y a une sorte d'obligation mais ça peut être des trucs qui devraient être des choses qui me relaxent mais où je me mets une pression puis je pars à ces vacances mais surtout ces vacances deviennent une pression aussi parce qu'il faut que j'en profite il faut que je recharge mes batteries il faut que je reset mon cerveau etc et donc il faut que je profite au max donc je vais me réveiller aux aurores pour aller voir le château médiéval de je sais pas quoi puis le musée de je sais pas où puis aller voir la mer puis monter faire un peu de ski et puis machin et donc on rentre des vacances et on est encore crevé on comprend pas pourquoi on dit ça démarre sur les chapeaux de roue machin machin alors qu'une hygiène de vie je pense qu'il serait plus saine c'est d'avoir des moments de récupération quasi quotidien et d'avoir des vacances moi je suis pour tout le temps plus de vacances d'autant moins de boulot tout le temps si vous voulez faire genre un système où on bosse six mois on prend des vacances six mois pourquoi pas parce qu'il faut quand même faire fonctionner la société mais je pense que c'est beaucoup plus sain d'avoir des moments de répit quasi quotidien ça peut être une demi-heure ça peut être une heure ça peut être n'importe quoi genre je sais pas je rentre dans le métro et de ne pas être tout le temps dirigé vers une action de ne pas être tout le temps en train de faire un truc actif sur mon téléphone juste regarder genre dans le vide avoir le regard un peu agar mais ça peut être aussi regarder une série ou jouer de la musique etc tant que c'est l'approche de la tâche qui est importante pas la tâche d'accord c'est ce que j'avais été demandé c'est quoi c'est l'intention c'est-à-dire je dois produire ou faire quelque chose versus il y a des personnes qui peuvent récupérer au taf genre si je suis au taf et aujourd'hui il n'y a pas un truc de fou parce que en tout cas quand j'ai bossé dans des boîtes c'est pas tous les jours qu'on avait des trucs de dingue même si mon patron voulait me convaincre que tous les jours il y a un truc de dingue qui avait lieu c'est pas le cas je peux récupérer au travail genre je vais parler avec des collègues de trucs qui n'ont rien à voir je vais zoner parce que aujourd'hui il n'y a pas grand chose et je ne suis pas obligé le travail ne finit jamais genre il y a des gens qui me disent je veux avancer et je leur dis on avance quand il y a un but mais j'ai avancé sur mon truc ben il y aura si tu le finis on te donnerait un autre truc c'est un peu des excuses de flemmard ça genre parfois je prenais mon temps pour finir quelque chose parce que ça a retardé le truc qui vient derrière ça me fait penser on avait eu un ben justement j'avais interviewé Christophe André pour Welcome et il parlait de ça du fait qu'on vivait dans un monde où il n'y avait jamais de fin aux choses et que c'était c'était épuisant en fait parce que on ne voit pas le bout en fait dès qu'un projet se termine il y a un autre et ça c'est pas juste au travail genre il y a par exemple beaucoup de sportifs qui ont parlé de ça ils disent je ne sais pas ils viennent de gagner la coupe du monde on leur dit alors comment comment est-ce que vous sentez ils disent top genre après coup comment est-ce que vous vous êtes sentis ben top mais en fait genre c'était pas c'était pas proportionnel ce que j'avais imaginé je l'ai sentir si je gagne la coupe du monde je pensais que ça allait être l'extase mais le problème c'est qu'ils gagnent la coupe du monde et même pas quelques jours après il faut préparer la rentrée de la ligue donc il faut repartir aux entraînements etc ouais je t'en as parlé à plusieurs reprises dans l'épisode du fait que t'es papa depuis un an et demi un an et demi comment est-ce que ce changement-là tu parles beaucoup aussi du fait de changer d'avis sur les choses de l'importance de douter de remettre les choses en question comment est-ce que l'arrivée de cette petite fille t'a fait douter ou t'a fait changer d'avis sur des choses est-ce que ça a eu un impact comme ça ou pas ? déjà ça m'a changé ma vie dans le sens où ma vie a été envahie par un occupant les six premiers mois j'ai pas bossé genre j'ai pris un congé paternité de six mois parce que c'était encore un peu en Covid et je pouvais pas dire à ma copine genre tu vas gérer ça seul juste les deux c'est pas possible je pense que c'est pas possible beaucoup de choses on est relativement lâché seul dans la nature genre on était à l'hôpital pendant 3-4 jours et puis c'est genre ok vous êtes prêts rentrés chez vous personne pouvait venir nous voir quasiment personne donc on avait genre deux potes qui passaient de temps en temps mais sinon on était seul il fallait comprendre comment changer les couches comment donner le bain quand est-ce qu'on part aux urgences est-ce qu'elle est encore en vie tous les soirs je sais pas si ça m'a changé d'avis mais ça m'a appris beaucoup de choses d'un point de vue vraiment formelles pas genre des leçons de vie ou de trucs je suis chercheur donc j'ai suffi d'aller faire comme un bon chercheur un peu de la revue de la littérature des sujets liés à la puriculture un peu ou de la petite enfance et j'ai découvert que c'est genre un monde de beaucoup de bullshit et très peu de réponses pour plein de problématiques avec beaucoup de recettes de grand-mère ou des recettes genre médicales ou quoi que ce soit et qui ne marche souvent pas donc j'ai découvert qu'une grande partie des problèmes sont résolus en en faisant le dos rond et qu'il y a des gens qui nous disaient fais passer une nuit mettez-la dans une autre pièce ou bien vous rentrez et puis vous sortez vous comptez deux minutes puis vous rentrez vous pouvez ressortir oui mais attention tu vas abîmer son cerveau si tu fais ça ou lui donner un doudou ou je ne sais pas ce que tu fais et en fait j'ai découvert qu'en fait rien ne marche tout le temps et 90% des problèmes qu'on a eu là ça va un peu mieux mais la première année était assez brutale on va dire tellement on n'était pas préparé je ne sais pas si on peut être préparé mais en tout cas nous on n'était pas je pense que avec le recul maintenant 90% des problèmes qu'on avait genre des problèmes de elle ne fait pas ses nuits ou bien je ne sais pas les tétés font mal des trucs un peu de ce genre les couches fuites je ne sais pas grande partie ça s'est résolu juste avec le temps genre soit elle a grandi soit elle comprend mieux ce qu'on lui dit soit on comprend mieux ce qu'elle nous dit et que toutes ces techniques de gestion des trucs je ne dis pas qu'elles ne marchent pas je dis qu'elles ne marchent pas tout le temps en tout cas elles peuvent nous mettre en échec et avoir un impact très négatif sur soi en se disant je fais mal ou des choses comme ça c'est juste je pense des passages obligatoires où il faut juste prendre son mal en patience et voir comment faire passer ce truc sans sans conflit sans fatigue complètement dingue et je pense que c'est complètement fou que les gens repartent bosser genre deux semaines après être devenus parents je pense que la société doit faire quelque chose que les gens passent plus de temps avec leurs petits au début parce que c'est vraiment très très dur si une personne doit s'encuper seule ou même à deux il y a un proverbe je ne sais pas s'il existe en français mais en anglais genre la traduction c'est il faut un village pour élever un enfant et je pense que c'est vraiment vrai genre les rares fois où on avait de l'aide un peu où quelqu'un venait nous voir ou dormir chez nous quelques jours c'était vraiment un changement qualitatif de dingue et oui ça m'a appris qu'il y a très peu de recherches en tout cas où on n'a pas très peu de réponses sur le monde de la je ne sais pas si on appelle ça périnatalité je ne sais pas comment on appelle ce monde mais le monde de la petite enfance il y a tellement des trucs qui sont complètement bullshit et d'autres trucs qui sont des conseils qui peut-être ont marché pour quelqu'un mais clairement vous n'êtes pas en train de mal faire le truc si ça ne marche pas pour vous il y a beaucoup là encore de pseudo-experts qui prennent les trucs qui ont marché pour eux et en font des bibles le problème c'est que même les vrais experts en fait on ne sait pas je pense que je n'ai pas recherché ce sujet mais j'ai l'impression qu'on et c'est très bizarre de dire ça mais j'ai l'impression que ça n'intéresse pas beaucoup dans leur recherche je pense qu'il y a eu très peu de recherches formelles sur l'impact de la naissance que ce soit de la recherche sur les parents sur l'enfant sur les problématiques je ne sais pas un truc aussi banal que les coliques qui sont vraiment qui peuvent être très épuisantes parce qu'il y a le bébé qui pleure et on ne peut rien faire etc genre les pédiatres donc les personnes professionnelles ou les amis ou les trucs un peu santé alternatif etc tout le monde y va de son conseil et je pense que la réalité c'est que il faut juste que le système digestif du bébé meurisse et je pense qu'à moi ça m'aurait vraiment aidé si quelqu'un me l'avait dit au lieu d'aller genre faire tout et n'importe quoi ce qui pourrait être une illusion d'action et donc ça peut faire passer le temps plus facilement en se disant là dans quelques jours ça va aller mieux et dans quelques jours ça va aller mieux puisque en fait le temps est passé mais oui même de la recherche sérieuse et je pense parce que je suis allé un peu lire et pendant longtemps on ne s'est pas vraiment intéressé aux enfants ni aux femmes d'ailleurs et donc il y a de plus en plus de recherches sur le sujet et tout mais je pense que c'est vraiment un monde qui est presque délaissé sauf par l'argent genre tout coûte hyper cher parce que c'est un business de dingue on sait que les parents sont un peu faibles ils veulent le meilleur pour leur bébé et donc on vend des trucs genre je suis sûr que ça coûte un centime à produire à des prix dingues dingues mais c'est intéressant ce que tu dis là tu parles du biais d'action c'est ça que t'as dit t'as l'impression que comme t'as dit l'illusion d'action ça rassure c'est ça oui je pense que ça te rend un peu plus patient tu as mis en place un truc et qu'on te dit genre ça va mettre une semaine ou dix jours pour que ça marche genre par exemple pour le truc de faire ses nuits tu la laisses pleurer quelques jours et après elle va bien dormir nous on a pas réussi moi je peux pas l'entendre pleurer juste me dire je vais laisser pleurer je suis vraiment un faible mais elle a grandi et elle dort mieux elle fait passer une nuit mais elle dort mieux ouais ouais j'ai une dernière question pour toi Albert c'est ma question rituel de fin je te laisse l'interpréter et y répondre comme tu veux mais j'aimerais savoir de quoi tu es fière ? il faut que je réfléchisse je suis pas quelqu'un de très fier mais je pense que je peux trouver quelque chose parce que vu que je travaille beaucoup sur ces sujets c'est pas la personne qui fait les trucs donc être fier c'est un truc hyper individuel mais je peux trouver j'étais très fier d'écrire un livre c'était vraiment quelque chose de très très dur plus difficile que d'écrire une thèse parce qu'une thèse c'est une sorte de méthode oui oui beaucoup plus difficile une thèse c'est lue par des personnes qui comprennent votre langage ouais et c'est assez structuré genre je sais où je veux aller j'ai fait des recherches j'ai passé trois ans à réfléchir au truc il faut prendre le manuscrit franchement la rédaction de ma thèse était beaucoup plus facile que les deux ans et demi de préparation de ma thèse de faire les designs expérimentaux de passer des expériences de faire la revue de la littérature genre la rédaction c'était genre d'accord c'est sorti tout seul le livre il faut et moi je voulais faire un livre qui ne simplifie pas trop le fonctionnement du cerveau mais en même temps un de mes héros intellectuels c'est un monsieur qui s'appelle Richard Feynman qui est un physicien du 20ème siècle il avait une méthode pour essayer d'être clair où il disait il ne faut pas utiliser des mots compliqués genre il faut utiliser les mots les plus communs d'une langue et écrire d'une telle manière à ce qu'on ne sacrifie pas la complexité mais que ça soit compréhensible par une personne qui a 16 ans j'ai essayé un peu de suivre ce principe de Feynman et je n'avais pas écrit de livre avant donc je ne suis pas auteur ça aussi et oui plein de moments rien ne faisait sens je ne comprenais plus ce que je disais l'ordre des idées genre parce que pour comprendre quelque chose il faut comprendre autre chose et pour comprendre cette autre chose il faut comprendre autre chose et pour comprendre cette autre chose il faut comprendre encore autre chose donc dans quel ordre est-ce que j'explique les choses pour que ça soit en même temps facile d'accès genre simple mais pas simpliste complexe mais pas compliqué etc et j'avoue que quand je l'ai vu imprimé et fini et après mon éditeur m'a énormément aidé on ne va pas se mentir encore une fois je ne suis pas auteur donc il y a des personnes qui vont aider à réécrire à restructurer etc et je peux dire que oui l'avoir fait et puis voir comment mes parents étaient contents et tout souvent je pense que la fierté on l'attire de comment les autres nous regardent aussi et je pense que oui c'était un moment assez cool de l'avoir fini parce que aussi je connais plein 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 de gens qui sont en train d'écrire leurs livres depuis des années mais qui ne vont pas au bout pour plusieurs raisons genre je vois maintenant très bien comment on peut être dans ce truc j'espère que ça va pas m'arriver avec mon deuxième livre on n'est jamais à l'abri de ça mais donc je pourrais dire que je peux être fier de ça après il y a d'autres trucs moins dramatiques donc je suis fier je sais pas quand je suis avec mes neveux et ils sont impressionnés par mon niveau à la console alors que pour eux dans leur tête je suis un peu vieux je suis fier je peux être fier vraiment sur des trucs bêtes genre je suis dans la rue et je jette je sais pas le sac de mon croissant dans une poubelle et ça rentre alors que c'est loin je me sens fier je comprends je pense que ces petits trucs me rendent beaucoup plus fier genre je saute dans le métro alors que la porte est en train de fermer ou des choses comme ça ça m'apporte un peu de fierté dont je ne suis pas très fier ok et bien merci beaucoup Albert merci Sandra je sais pas